L'Ancien Testament L'Ancien Testament L'Ancien Testament L'Ancien Testament L'Ancien Testament L'Ancien Testament Je suis fier de toi Ismaël mon fils Merci père, au fait j'ai quelque chose à te dire De quoi s'agit-il ? Je suis toutoui mon garçon Eh bien, la venue de mon petit frère remplit mon cœur de joie Je suis fier de toi Ismaël mon fils Je suis fier de toi 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 Voici ton fils Abraham Celui que le Seigneur t'avait promis et que tu as attendu si longtemps À partir d'aujourd'hui, selon la volonté du Tout-Puissant Tu ne t'appelleras plus Sarah Mais Sarah, quant à toi mon fils Tu répondras au nom de Isaac Et tu rendras grâce au Seigneur qui a bien voulu te donner le jour Afin de lui apporter satisfaction Et conformément au terme de l'Alliance Qu'il a établi avec moi Et à travers moi, avec ma descendance Tu seras circoncis dans huit jours Ainsi, rendrons-nous grâce au Seigneur Tout-Puissant Afin qu'il nous envoie sa bénédiction Amen C'est l'endroit idéal pour nous recueillir, mes frères Nous y serons très bien Attention ! Ne fais pas un pas de plus le bouc Si tu t'approches de mon petit frère Tu vas tacter du fouet Tu as vu ce qu'il a fait ? Sans lui, son petit frère y passait Ismaël, ô tes grosses pattes de mon enfant, espèce de rustre Qu'est-ce qui vous prend de me parler sur ce ton ? Isaac et mon petit frère Tu vas quitter cette tente sur le champ Avant que je m'énerve pour de bon Mais enfin, je suis le fils d'Abraham Isaac et moi sommes du même sang Fiche-moi le camp ! Alors c'est ça, tu veux que je bannisse Ismaël et Hagar ? Tu veux que je les abandonne en plein désert où ils risquent mille morts ? Tu devrais avoir honte Quelles tort ont-ils causé pour que tu veuilles leur infliger pareil châtiment ? Ismaël sera bientôt un homme Et il s'est mis en tête de devenir un guerrier Et de diriger une horde de braves Où crois-tu qu'il trouvera l'argent pour financer ses projets ? C'est à toi qu'il va le réclamer Et il te faudra lui donner des esclaves et du bétail As-tu pensé à Isaac ? Que lui restera-t-il ? Isaac est notre fils par la volonté du Tout-Puissant C'est lui ton héritier légitime Ce que tu dis n'a pas de sens, Sarah Je ne bannirai pas Ismaël C'est mon fils au même titre qu'Isaac En outre, il est vertueux et doté des plus nobles qualités Certes, mais il est de basse lignée Sa mère n'est qu'une misérable servante Et je te rappelle que c'est moi, ta femme C'est moi qui ai enfanté le fils que le Seigneur t'avait promis Regarde-le, Abraham Regarde-le bien Je lui ai donné le jour malgré mon âge déjà avancé Car c'est le Créateur qui a voulu qu'Isaac soit ta descendance L'aurais-tu oublié ? Va-t'en, laisse-moi, j'ai besoin d'être seul Comme tu voudras, mais je reviendrai demain Et je te ferai entendre raison Tu peux te confier à moi, Abraham Je t'écoute Seigneur, vous avez rendu Sarah féconde Afin qu'elle me donne Isaac Mais avant lui, vous m'aviez fait don d'un enfant Ismaël est mon fils et je l'aime comme tel Je ne peux me résoudre à le renier Que dois-je faire, Seigneur ? Je comprends ta détresse, Abraham Mais n'es crainte Ismaël est ta descendance et je veille à sa destinée Pardonnez-moi, Seigneur Tout-Puissant, si j'ai douté de vous Écoute, Abraham, mon fidèle serviteur Isaac sera ton héritier de droit Et c'est avec lui que j'établirai mon alliance Sa descendance sera nombreuse Elle engendrera des rois qui fondront de grandes nations Et c'est par eux que se perpétuera l'alliance Que j'ai conclue avec toi Il en soit ainsi, Seigneur Je n'ai pas terminé, Abraham Tu vas devoir écouter ta femme Sarah Et bannir Ismaël et sa mère de ta demeure Mais n'aie pas d'inquiétude Du fils que t'a donné, Hagar Naîtra également une glorieuse nation Puisque telle est ta volonté, Seigneur Tout-Puissant Je m'y plierai sans discuter Tu es ma lumière, que ton nom soit béni Abraham J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, Hagar Il va falloir que vous partiez, toi et Ismaël Mais où allons-nous aller ? Sarah nous en veut-elle au point de nous condamner à une mort certaine ? N'aie pas peur, vous ne mourrez point Le Seigneur m'a promis de veiller sur Ismaël et d'en faire un patriarche Pourquoi nous fais-tu cela ? Je ne comprends pas Ne te suis-je pas assez dévouée ? Je suis ta fidèle servante Tu as pris soin de moi lorsque tu m'as trouvé dans le désert Je t'ai donné un fils Et pour me remercier, tu m'envoies à la mort Tu ne mourras point, te dis-je Le Tout-Puissant ne le permettra pas Tu dois avoir la foi En un Dieu qui t'oblige à renier ton fils ? Jamais Pourtant tu dois t'y efforcer J'ai toujours cru en lui Ma vie est entre ses mains Et avec elle, la mienne et celle de notre fils, hélas C'est trop injuste Qu'allons-nous devenir ? Mais qu'ai-je fait pour mériter pareille punition ? Avez-vous un endroit où aller ? Nous retournons en Égypte Au pays de mes ancêtres Attendez Cette chèvre vous fournira du lait Pendant votre voyage Jusqu'à ce que vous la mangiez Merci, père Vous pouvez revenir si vous avez la moindre difficulté Je ne peux pas Je ne peux pas Je pensez Je ne sais pas Jusqu'à ce que je veux Je n'ai pas Oh, Seigneur, épargnez au moins la vie de mon pauvre fils ! Ismaël ! Je vous en prie, Seigneur, ne le laissez pas mourir ! Agar ! M'entends-tu, Agar ? Oui, Seigneur, je vous entends. Qui y a-t-il ? Sèche tes larmes, Agar. Ton fils ne va pas mourir. Relève-le et poursuivez votre chemin. Je ferai de lui le fondateur d'une longue lignée. Je ferai tout ce que vous voulez, Seigneur. Maman ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ismaël, mon fils. Le Tout-Puissant a tenu sa promesse. Oui, mère. Je veillerai sur Ismaël. Il aura grande descendance et donnera naissance à une glorieuse nation. Ainsi s'accomplit la volonté de Dieu. Ismaël, désormais un homme grand et fort, devint archer. Il s'installa et prospéra dans le désert de Paran. Sa mère, Agar, rentra en Égypte, d'où elle lui rapporta une femme. Abraham et sa descendance étaient loin à présent. Réveille-toi, Abraham. Je vous écoute, Seigneur, parler. Que puis-je faire pour vous satisfaire ? Ta foi est-elle toujours inébranlable ? Oui, Seigneur, plus que jamais. Dans ce cas, je veux que tu emmènes Isaac sur la montagne de Moria. Une fois que tu en auras gravi le sommet, tu allumeras un feu afin de m'offrir ton fils adoré en sacrifice. As-tu compris, Abraham ? Et pourquoi pas un agneau ? J'ai dit ton fils. Comment pourrais-je sacrifier Isaac ? Je compte sur toi, Abraham. La chair de ma chair. Pourquoi veut-il que je lui sacrifie Isaac ? Isaac, viens avec moi, nous partons. Ah oui ? Et où allons-nous, père ? Est-ce que je peux savoir ? Je te conduis à la montagne de Moria. C'est loin. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Nous allons accomplir la volonté du Seigneur Tout-Puissant. C'est parti. Vous avez vu comme l'herbe est verte, père ? Il doit y avoir une source qui irrigue la vallée de Moria. Nous allons passer la nuit ici et demain au lever du jour, nous gravirons la montagne. Nous aurons une longue journée de marche, alors mieux vaut nous reposer un peu. Je m'occupe du feu. Seigneur, je vous en conjure, renoncez à cet odieux sacrifice. Seigneur, m'entendez-vous ? Où es-tu ? Je suis seul avec Isaac, c'est lui qui portera le bois. Vous vous resterez sous cet arbre pour garder l'âne, c'est compris ? Oui, maître, ne vous inquiétez pas. Nous attendrons ici jusqu'à votre retour. Ça va, c'est supportable. Que faites-vous, père ? Vous traînez ? Ça va. Mon fils, tu répondras au nom de Isaac et tu célébreras le Seigneur qui a bien voulu te donner le jour. Ainsi, rendrons-nous grâce au Tout-Puissant. Regardez, père, c'est marrant. Qui a bien pu avoir l'idée d'ériger un hôtel ici ? Au fait, pourquoi vous ne vouliez pas que nos serviteurs viennent avec nous jusqu'au sommet ? Parce qu'en dehors du Seigneur, il ne doit y avoir aucun témoin de ce qui va se passer. Ah, d'accord. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Dépose le bois que tu as porté sur l'hôtel et cesse de poser tes questions. Père, comment allons-nous procéder au sacrifice ? Nous avons oublié l'agneau. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Oui, mais… Car il est tout-puissant. Vous avez raison, père. Tiens, allume le feu. Oui, c'est vrai. Isaac, mon fils Père, ça y est, tout est prêt Mais hélas, moi je ne le suis pas, Isaac Que faites-vous, père ? J'ai peur que ce ne soit toi qui fasses au fils d'agneau Comment ça, vous voulez dire que c'est moi qui vais être sacrifié en lieu et place de la bête ? Eh bien, si telle est la volonté du Seigneur Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de m'y soumettre Oh Seigneur, pourquoi m'imposer cela ? Bien Abraham, j'ai suffisamment éprouvé ta foi Il n'est plus nécessaire de sacrifier ton fils Car dans ton cœur, tu l'as déjà offert au Seigneur Ne lève pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien Rengaine ton poignard, Abraham Je sais maintenant que ta crainte du Tout-Puissant est grande Et que tu ne lui as pas refusé ton fils Car tu es son fidèle serviteur Va en paix, Abraham Béni soit le nom de Dieu Père Viens Isaac, nous rentrons à la maison Oh Père, je suis si content Vous aviez vu juste, Père Le Seigneur a apporté lui-même un bélier Nous allons le sacrifier sur l'autel en l'honneur du Créateur C'est parti, Père Abraham, m'entends-tu ? Oui, je vous entends, Seigneur Que peut faire votre humble serviteur pour vous satisfaire ? Tu seras un homme béni parmi les hommes, Abraham Que le nom du Tout-Puissant soit béni à jamais À partir de ce jour, tu ne connaîtras plus la déconvenue Tu vaincras tous tes ennemis Je bénirai ta descendance Et elle sera aussi nombreuse que les étoiles du firmament Et c'est ainsi que les années s'écoulèrent Voyant la lignée d'Abraham s'accroître et prospérer Cependant, la mort de sa tendre épouse Sarah Plongea le patriarche dans une inconsolable mélancolie Il utilisa comme cavo la grotte de Machpelah Qu'il avait achetée pour 400 cycles d'argent à Ephron le Hittite Puis ce fut à son tour d'être rappelé auprès du Seigneur Abraham mourut à l'âge vénérable de 175 ans Ses deux fils, Ismaël et Isaac Placèrent sa dépouille mortelle auprès de celle de sa femme Dans la grotte de Machpelah, non loin de Mamre Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la grotte de Machpelah Dans la grotte de Machpelah Dans la grotte de Machpelah